Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute la revue de presse de ce vendredi avec le Daily Mirror, rapportant que Manchester City serait disposé à augmenter son offre pour le défenseur du RB Leipzig, Josco Gévardiol, à 110 millions de livres sterling, environ 126 millions d'euros. Everton souhaite un transfert pour Villarreal, et l'attaque en Sénégalais Boulaïdia, après avoir impressionné lors de la Coupe du Monde au Qatar. Selon le rapport, Bruno Fernandes a rendu hommage au sélectionneur portugais, Fernando Santos, après le limogé du vétéran coach cette semaine, tandis que Paulo Fonseca est apparu comme un candidat possible pour devenir le prochain patron du Portugal. L'espoir de Chelsea, César et Casadei, est l'un des jeunes des blues qui pourraient être prêtés pour le mercato de janvier. A en croire The Sun, Manchester United et Liverpool ont rejoint Chelsea dans la course pour signer l'attaquant du Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, selon des informations. Arsene Wenger a subi un lavage de cerveau pour faire des déclarations stupides depuis qu'il a rejoint la FIFA, selon le manager norvégien Stahl Solbaken. Le rapport affirme que Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde est un moment merveilleux pour le football, et l'Argentine jouera pour lui, a déclaré Pablo Zabaleta. Le temps passé par Dele Alli en Turquie ne montre aucun signe d'amélioration car ses performances sont inférieures aux attentes à Besiktas. Arsenal est en alerte rouge après avoir été informé que Séville souhaite se débarrasser du meneur de jeu, Isco, après qu'il ait été réduit à un rôle marginal avec l'équipe de Liga. Cependant, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Manchester City et Brighton pourraient encourager la France lors de la finale de la Coupe du Monde de dimanche. Les joueurs argentins devraient se rendre à Buenos Aires pour les célébrations s'ils remportent le trophée Jules Rimet, et ne reviennent peut-être pas pour récupérer à temps pour le redémarrage de la Première Ligue. Le grand portugais Manich a déclaré que José Mourinho serait le candidat idéal pour succéder à Fernando Santos en tant que sélectionneur de l'équipe nationale du pays. Selon le Daily Mail, Cody Gakpo reste la cible principale de Manchester United pour janvier, s'ils peuvent s'entendre sur des frais, mais le PSV veut un record de club de plus de 40 millions de livres sterling, environ 46 millions d'euros. Tottenham, Chelsea, Liverpool, West Ham, Newcastle et l'Atletico Madrid font partie de ceux qui envisagent l'avenir de Sofia Namrabat. Leicester, Wolves et West Ham s'intéressent à Azeddin ou Naï après avoir attiré l'attention sur le Maroc. Le rapport affirme que l'arbitre polonais, Simon Marcignac, officiera dimanche après-midi lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et l'Argentine. Séville aurait placé un prix de 26 millions de livres sterling, environ 30 millions d'euros, sur le gardien de but Yassine Bounou, à la suite de ses performances héroïques à la Coupe du Monde pour les demi-finalistes marocains. Cependant, le Real Madrid n'empêcherait apparemment pas Karim Benzema de s'envoler pour le Qatar pour jouer pour la France lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, au milieu des spéculations sur le fait qu'il pourrait encore être appelé. Antonio Conte réfléchirait dix fois avant de décider de retourner à la Juventus en tant que manager du club de série à deux mêmes, le duo de Manchester City, Erling Allend et Kevin De Bruyne, se sont réunis à l'entraînement, dans ce qui sera un spectacle qui suscite des craintes chez leurs rivaux de première ligue. Dave Le Chat serait sur le point de faire l'objet d'un bras de fer entre plusieurs stars anglaises qui tentent de ramener le chat errant, après qu'il soit devenu la mascotte des trois lions au Qatar. Tandis que Jesse Lingard a admis qu'il se sent parfois incompris, et insiste sur le fait qu'il aime l'entraînement et le football, malgré les accusations selon lesquelles il est distrait par ses intérêts hors du terrain. Le Daily Telegraph rapporte que Manchester United est activement à la recherche d'un nouveau sponsor de Mayo après avoir accepté de résilier son accord avec TeamViewer, la société allemande dont les investisseurs les avaient mis sous pression pour le faire après les avoir accusés de jugements épouvantables en signant l'accord de 5 ans. Ils resteront sur les maillots de Manchester United jusqu'à ce qu'un nouveau sponsor soit trouvé. Selon le rapport, l'Arabie Saoudite prépare une offre audacieuse pour accueillir la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques au cours de la même décennie, dans le but d'obtenir les droits sur la Coupe du Monde 2030, jugée presque certaine, potentiellement aux côtés de l'Egypte et de la Grèce. Cependant, Chelsea est sur le point de mettre la touche finale à un contrat avec Christopher Vivelle, qui deviendra leur nouveau directeur technique. L'intérêt significatif de la première ligue pour le prochain grand talent du Borussia Dortmund, Youssouf Amoukoko, pourrait être réduit à néant, maintenant que Barcelone s'intéresse à l'adolescent, évoque le Daily Star. The Times fait son apparition en expliquant que Lord Koher a déclaré que l'engagement du Kenya de plus de 18 millions de livres sterling, environ 21 millions d'euros, pour lutter contre le dopage dans l'athlétisme dans le pays, leur avait permis d'éviter une interdiction générale comme celle précédemment infligée à la Russie. Le Daily Record fait savoir qu'Arts dit qu'ils ne permettront pas aux clubs anglais de prendre le Mickey sur la star australienne Key Rolls, qui, selon le supremo de Tinné Castle, Andrew McKinley, ne sera pas autorisé à partir pour autre chose que de l'argent époustouflant. Et pour terminer, The Scottish Sun rapporte que les Rangers sont intéressés par un transfert de 500 000 livres, environ 573 000 euros, pour la starlet angolaise, Benedito Mambuen Mukendi, qui joue actuellement dans le deuxième niveau portugais pour Trofens.